... Je vous propose maintenant de commencer cette table ronde, cette table ronde Faire Collectif, alors Faire Collectif avec un S entre parenthèses. Donc du coup, d'abord, merci beaucoup, merci beaucoup à tous les cinq d'être ici, d'être ici au titre de différents types de collectifs, de groupes, puisqu'on a voulu profiter de ce moment de retrouvailles qui nous permet d'éprouver notre communauté disciplinaire lors de ce congrès, pour prendre le temps de réfléchir ensemble à différents types de collectifs, des collectifs qui sont plus ou moins habituels, plus ou moins institutionnels, ou plus ou moins interstitiels, des collectifs qu'ils peuvent, comme par exemple le laboratoire, par opposition à des... Enfin voilà, le laboratoire qui est une entité durable, mais on est pris dans d'autres collectifs, qui sont par exemple les projets, les projets qui ont une durée nécessairement courte et délimitée. On est invité à se réunir, à se rassembler sous diverses formes, et c'est à la fois une richesse, mais ça peut aussi parfois devenir une contrainte ou une astreinte, puisque, alors en soi, selon différents types de collectifs auxquels on se retrouve assignés, et peut-être aussi parfois que l'empilement de nos lieux d'appartenance peut s'avérer problématique pour assurer nos engagements. Et donc du coup, les personnes qui sont là pour cette table ronde ont eu pour tâche, en fait, de réfléchir chacune à un type de collectif. Alors il y en a plusieurs de représentés, mais bien sûr, ça n'a pas prétention à, disons, faire le tour de l'ensemble des collectifs qui peuvent nous réunir, et c'est plutôt des collectifs, disons, si on peut faire une différence entre enseignement, recherche et administration, on est plutôt là sur des collectifs de recherche, même si ces trois types de collectifs sont liés. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que chacun et chacune puissent témoigner des enjeux, des apports et parfois des difficultés aussi de ces différents types de regroupements, pour qu'on puisse aussi réfléchir ensemble à leur conjonction ou à leur difficile articulation. Dans des contextes où, finalement, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, on était dans l'ancien monde, en quelque sorte, voilà, on a, enfin, en lien avec la thématique du colloque sur la numérisation des sociétés, enfin, voilà, ces dernières années, nous ont aussi appris à travailler à distance de manière beaucoup plus développée, et de manière générale, les conditions dans lesquelles nous exerçons nos professions changent assez rapidement, et puis sans qu'on ait forcément l'espace, ou sans qu'on prenne forcément le temps d'y réfléchir ensemble. Donc, voilà, les questions que j'avais un peu proposées et qui pourront donner lieu peut-être aussi à une discussion avec la salle qui sera nécessairement un peu courte pour cette fois, mais qui pourrait être poursuivie ailleurs, c'est, voilà, comment, pourquoi participer, animer, faire vivre des collectifs scientifiques ? Un collectif peut-il et doit-il se transformer, voire disparaître ? Question qui est rarement évoquée aussi. Comment négocier nos appartenances plurielles et l'emboîtement de collectifs choisis ou imposés qui constituent le paysage de la vie académique contemporaine ? Et donc, du coup, sans plus attendre, je donne la parole à David Douillère. Merci, Sarah. Bien, moi, je suis un... J'accompagne et je m'occupe d'une équipe de recherche à Tours, l'équipe prime, pratique des ressources de l'information et des médiations. Je suis membre de l'ACP d'IRCIC que je préside actuellement. L'ACP d'IRCIC, c'est la conférence des présidents, présidentes, enfin, directeurs d'unités de recherche en sciences de l'information et de la communication. Donc, il y a 40 unités de recherche qui sont représentées et c'est vraiment un espace collectif d'échange sur les pratiques en CIC, sur ce qui se passe dans les différentes universités pour essayer de dépasser les cloisonnements. Donc, ce que je voulais indiquer, que ce que je vois moi comme niveau du collectif, c'est trois choses. Un premier niveau qui est, ce que j'observe de mon côté, qui est un niveau institutionnel en CIC, un deuxième au niveau de l'ACP d'IRCIC et ensuite, au sein d'une unité de recherche. Le premier niveau de collectif institutionnel, c'est, je pense, celui qu'on peut former entre l'ACP d'IRCIC, l'ACP d'IRCIC, pour la section en enseignement et en recherche, avec des points de vue différents, représentant l'ensemble de la communauté pour l'ACP d'IRCIC, par élection, représentant les directrices et directeurs de laboratoire pour l'ACP d'IRCIC, et les collègues élus pour les questions de qualification, d'évolution de carrière, etc. au CNU. Il me semble qu'il y a vraiment un travail collectif à mener entre les trois instances qui est fait depuis plusieurs années pour la liste des revues, pour le VADMECOM sur l'HDR, voilà, d'autres choses. Là, je crois qu'il y a un premier niveau de collectif qui a l'air moins sympathique parce qu'il est institutionnel, mais qui, en fait, nous est utile aussi en tant que chercheurs et dans les labos. Alors, le deuxième niveau que je voulais aborder, c'est celui de l'ACP d'IRCIC, où, justement, on a des collègues qui vont être dans une unité de recherche à Toulon, à Montbéliard, à Lille, à Tours, plusieurs à Paris, parfois plusieurs équipes dans la même université à Paris, et à la fois s'informer des attendus, des normes, du vécu des collègues, des tendances, essayer de décrire ces tendances, c'est le fruit d'un travail collectif et où chacun, on se rend compte que ce que nous dit notre VP peut être pensé différemment, qu'on dissout une équipe en SIC à tel endroit, à Valenciennes, ils s'en créent ailleurs, etc. Et donc, il y a le collectif apparaît au niveau de l'ACP d'IRCIC comme force de partage, partage de connaissances et d'expériences, et comme une ressource aussi de résistance et soutenant dans les projets. Le troisième niveau de collectif que je voulais aborder, c'est celui d'un labo. Moi, je m'occupe d'une toute petite unité de recherche avec les collègues, où on est huit titulaires, sept doctorants et six, sept associés actifs. Et il y a un esprit collectif parce que c'est une jeune équipe. Donc, je suis conscient que c'est très particulier. L'équipe a été pensée en 2012-2013, ouverte en 2016. Et donc, il y a une dynamique d'emprime naissante. Et en même temps, il y a des projets et tout le monde n'est pas dans ces projets où il y a un thème d'intérêt ou une journée ou un colloque. Et donc, il y a aussi des formes de fragmentation dans l'équipe. Et il me semble qu'au niveau de l'unité de recherche du laboratoire, il y a essayé de penser ce collectif. Et je me souviens toujours de ce que disait notre ancien VP recherche à Tours, qui était un mathématicien, qui, face aux transformations de l'université, disait le point de résistance, l'outil de résistance, c'est le collectif. Former un collectif, pas seulement dynamique sur les projets, mais aussi pour mettre un peu à distance les attendus. Donc, je vois ces trois niveaux. Je voulais évoquer quelques aspects du collectif qu'on peut-être on dit un peu moins. Et le premier, c'est la dimension de récit. Alors, quand on prépare, c'est le cas pour certains d'entre vous, le bilan pour le HRS ou aussi le projet, on a à faire un récit de recherche, de perspective, parfois elles ne sont pas réelles, parfois heureusement oui, et on a aussi à faire un récit sur ce collectif qu'est l'équipe. Donc, le collectif, c'est aussi un collectif mimé, représenté, raconté, figuré, alors qu'en fait, peut-être, les gens ne s'aiment pas, il y a trois, quatre tendances, etc. mais pour le rapport et la présentation, il y aura quelque chose de positif. Et je l'ai vu dans plusieurs labos, je vois le collègue sourire, on l'a vu dans un autre labo. Donc, voilà, il y a aussi une figuration narrative en quelque sorte du collectif qu'il ne faut peut-être pas oublier. Il y a une dimension de croyance, je ne m'y attarderai pas parce que c'est trop attendu, ou d'investissement de croyance sur un collectif. Un aspect que je voulais souligner, c'est aussi l'opposition entre des collectifs ou le collectif comme étant celui de l'autre. Par exemple, ces chercheurs qui travaillent uniquement sur la communication par les pattes des lapins qui sont disséminés dans plusieurs labos en France, alors que moi, je suis dans un collectif qui travaille sur les oreilles de lapins, et donc, je pense que les autres sont un réseau un peu nocif, alors que ce que fait mon groupe de chercheurs est remarquable. Donc, les collectifs s'opposent aussi aux autres, et quand on écoute les collègues, on entend cette mise en tension, en fait, de différents collectifs que j'espère, et ce sera ma conclusion dans un instant, on essaiera de dépasser. Le collectif aussi, c'est aussi, c'est peut être présenté de façon soudée et éventuellement oppositionnelle. Il y a aussi une dimension d'exclusion, c'est-à-dire que dans le collectif, parfois dans un labo, il y a une collègue qui n'en fait pas partie, qui ne fait plus de recherche depuis longtemps, et donc, si on est pleinement dedans et actif, dans un labo notamment, on peut avoir tendance à oublier que de l'extérieur, quand j'ai quitté le petit cocktail hier, je devais partir tôt parce que j'avais un tram long à prendre, et je suis sorti de l'autre côté des grilles, et j'ai découvert qu'il y avait plein de gens différents à l'extérieur, des gens qui étaient à l'intérieur, qui entendaient les bruits, qui voyaient le cocktail, mais n'y étaient pas. Ça peut être ça aussi, un collectif. On est bien dedans, mais comment c'est vu de l'extérieur ? Régis Debray a écrit aussi sur ça, il y a un moment, sur l'exclusion dans la communauté. Il y a un extérieur, évidemment, toujours de la communauté. Enfin, avant-dernier point, la question, le collectif peut être aussi, on l'a vu, je me souviens l'avoir vu autrefois, instrumentalisé, c'est-à-dire dans une époque où être un... Enfin, comment dire ? On a l'impression parfois qu'il faut atténuer l'autorité ou la position de pouvoir pour qu'elle soit acceptée. Donc, des collègues peuvent se mettre en position d'être au service du collectif, ou moi, je l'ai observé dans mes travaux en communication des organisations, aussi en entreprise, et se servir d'un collectif pour faire avancer sa cause propre, ne pas le diriger, mais le travail du collectif met en avant une personne. Donc, c'est une forme d'instrumentalisation un peu dissimulée du collectif. On est dans des valeurs de partage, mais il y a quand même un animateur qui n'est plus un manager et qui, lui, je ne sais pas, passera son HDR dans deux ans, va passer prof à tel endroit, etc. Donc, les gens dans les collectifs ne sont pas forcément dupes de ça. Donc, ce n'est pas toujours, ce n'est pas horizontal nécessairement. Et bien sûr, dernier point, dans un collectif sans doute en recherche, en site, il y a des enjeux de langage. Les chercheurs qui travaillent, je me souvienne, sur les pieds des lapins ne vont pas employer les mêmes mots que ceux qui pensent que la communication passe par les oreilles des lapins. Donc, ça fait aussi collectif que ces façons de nommer et ce lexique propre, évidemment. pour moi, en guise de conclusion, je dirais qu'un des points, enfin, le point important, c'est dans les collectifs, c'est admettre la diversité des positions. Enfin, aujourd'hui, ne pas chercher à trop unifier. Il y a peut-être quelques positions qui peuvent être inacceptables, j'imagine, peut-être politiquement ou autre, je ne sais pas, tu es confronté à ça, mais en tout cas, admettre autant que possible la diversité des positions. Et puis, il me semble que la leçon du collectif, c'est que je ne peux pas tout seul. je ne peux pas comprendre les lapins ou d'autres choses tout seul et je ne peux pas gérer ce projet, faire ce colloque tout seul. Donc, c'est une nécessaire collaboration avec si possible un esprit qui transcende l'approche de chacun. Alors, pour ma part, j'interviens en tant que responsable des relations GER-CA de la SPIC lors du dernier CA. Je vais essayer d'être concis, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le GER. Alors, les GER, qu'est-ce que c'est ? C'est donc des collectifs, des réseaux scientifiques, en fait, qui se constituent autour d'une thématique commune et qui sont ensuite labellisés par le CA de la SPIC. Donc, à la question un petit peu, pourquoi créer, participer à ce type de collectif ? Déjà, c'est un pari. Tous les animateurs, fondateurs de GER font le pari du collectif que ça va marcher de travailler ensemble. Donc, c'est travailler ensemble, c'est proposer un espace de débat. Ça va être ensuite d'obtenir la labellisation. La labellisation, en gros, elle apporte quatre dimensions. Elle apporte une reconnaissance formelle. La SPIC, c'est quand même la seule société savante de notre discipline. Elle aborde aussi une mise en visibilité de toutes les activités du groupe, un ancrage en SIC, c'est ça qui est recherché, et puis aussi une ouverture éventuellement à l'international. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les GER, ils sont assez divers, en fait, historiquement, soit parce qu'ils sont pilotés par UD ou plusieurs personnes, soit, en fait, leur mode de fonctionnement. Certains ont pu être, à un moment, peut-être, par cooptation. D'autres sont, aujourd'hui, beaucoup plus ouverts à l'ensemble des collègues. Il y a la présence de doctorants, éventuellement, ou de jeunes chercheurs. Et puis, il y a toute cette dimension de l'internationalisation. Donc, il y a énormément de types de GER différents. Ensuite, aujourd'hui, les GER se caractérisent aussi par des thématiques porteuses ou novatrices dans notre domaine. C'est, par exemple, celui sur la communication, environnement, sciences et sociétés. C'est celui sur l'éthique et le numérique. C'est celui sur les études FAN, sur les pratiques informationnelles. Une deuxième question qu'on peut se poser par rapport au GER, c'est, justement, Sarah disait, comment ils se transforment ou pourquoi ils disparaissent. On a quand même plus de 30 ans de retour. Donc, c'est intéressant de se poser la question. On a à la fois le GER Organco qui va fêter ses 30 ans et puis d'autres qu'on a oubliés. Donc, il y a une vraie dynamique actuellement des GER. Vous l'avez vu, on a 10 GER en activité, dont 5 tout récents qui ont moins d'un an. Il y a une frontière aussi poreuse, en fait, une transformation potentielle des GER. Le GER, en fait, issu du séminaire industrialisation de la formation est devenu un GIS. Aude va vous en parler. Il y a au contraire, des fois, comment dire, une prolongation du même modèle. Organco fonctionne depuis le début avec un animateur ou un groupe d'animateurs scientifiques, des rencontres, des colloques réguliers. Ce matin, on est intervenu, enfin, on a échangé justement entre GER sur la question de la gouvernance puisque, effectivement, ça peut être une personne, un binôme, mais il y a aussi des GER qui fonctionnent aujourd'hui sous la forme d'un collectif d'animation avec une répartition des tâches entre plusieurs collègues volontaires. Je vous le disais, certains ont disparu et en fait, on les a oubliés d'une certaine manière. Au tournant des années 2000, il y a eu un GER sur les théories et pratiques scientifiques qui s'est interrogé aux méthodologies d'analyse en cycle qui a donné lieu à un ouvrage important et ensuite qui s'est arrêté. Au milieu des années 2010, il y a eu un GER Lilith sur la reconnaissance de l'individu dans les contextes organisationnels porté par tout un ensemble de jeunes collègues et une fois qu'ils sont rentrés vraiment dans leur carrière, le GER s'est arrêté. Donc, ça montre bien que les GER dépendent du volontariat. C'est un point vraiment important en termes d'animation, de participation. Donc, le collectif peut à un moment s'essouffler. Puis, il y a une question aussi qu'on aborde peu, c'est que des fois, c'est des entre-sois. c'est-à-dire il y a soit un manque de sujets, de renouvellement des sujets abordés, soit c'est toujours les mêmes participants. Et donc, ça pose vraiment cette ouverture des collectifs que chaque animateur, animatrice de collectif à un moment se pose cette question. Le troisième point, justement, c'est cette question de comment on peut intégrer nos appartenances plurielles, l'emboîtement de collectif proposait Sarah. Il me semble qu'aujourd'hui, cette dynamique des GER montre que faire collectif, ça a du sens dans nos métiers. Ça veut dire que d'une certaine manière, d'un côté, les collectifs, certains sont imposés. Lorsqu'on dépose un projet, aujourd'hui, il faut être en collectif. Lorsqu'on évalue les laboratoires, c'est le collectif qui est évalué. Et donc, les GER sont très clairement un rattachement secondaire. Le rattachement principal, c'est celui du labo. Mais en fait, il y a une dynamique qui, en discutant avec les responsables de GER, ressort vraiment qui est plus fluide. C'est-à-dire que c'est vraiment des lieux d'échange, de débat. L'objectif aussi, on est dans des reconnaissances, dans des carrières, il faut produire scientifiquement, mais ce n'est pas l'objectif premier. Puis on a toute l'organisation d'événements. par rapport aux cycles, très clairement, les GER n'ont pas vocation à représenter l'ensemble des domaines de notre discipline. Si on fait un parallèle entre les dynamiques des cycles qui représentent les domaines des disciplines et les dynamiques des GER, d'une certaine manière, les GER, c'est un outil d'innovation dans notre discipline. et je pense que la majorité des animateurs, des animatrices le vivent comme cela. C'est une sorte, peut-être, il y avait eu une réflexion sur l'esprit d'aventure des cycles lorsqu'en fait notre interdiscipline était nourrie de toutes ces origines diverses des fondateurs. Les GER sont un outil peut-être de retrouver cet esprit d'initiative, d'aventure, un trésor perdeux des cycles, disaient Franck Renucci et Maude Pellissier. En tout cas, ça interroge notre statut interdisciplinaire. C'est un outil quand même d'ancrage en cycle. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question si on ouvre un GER à la Sfix, c'est pour montrer qu'on fait des recherches en cycle. Une dernière question peut-être ou un point, c'était sur est-ce qu'il participe à la structuration de la discipline ? Oui, parce qu'en fait, la dynamique d'un GER va peut-être initier un domaine. Organco, c'est quand même un exemple fort de comment a réussi à structurer la communication organisationnelle. Ça intègre aussi les jeunes collègues, donc ça participe à cette dynamique d'ouverture internationale, mais encore une fois, ça n'a pas vocation à représenter l'intégralité des domaines en cycle. donc c'est très différent des modèles de division ou de groupes d'intérêts, par exemple, à l'ICF, dont on va vous parler, Carstet. Pour conclure, je dirais qu'en fait, ça nourrit totalement le projet initial de la Sfix, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet de participer à cette représentation d'une diversité de thèmes et de domaines de recherche, et puis c'est un espace de dialogue proposé à l'ensemble des collègues. Merci Jean-Claude, parce que Jean-Claude m'a ouvert la transition en porte ouverte. Je suis ici, Aude Sera, je suis professeure à l'UPEC et co-directrice du Céditec, mais je suis ici au titre de membre du bureau et membre fondateur du GIS 2IF, et donc Jean-Claude le mentionnait, l'origine en fait, c'est un séminaire au départ, donc initié par Pierre Meuglin, le séminaire industrialisation de l'éducation, de la formation, pardon, CIF. Puis ensuite, ce séminaire a été labellisé et devenu un GER, donc pendant plusieurs années à la Suic, et enfin, en 2017, a donné lieu à la création d'un GIS. Donc déjà, ça nous amène aussi une autre problématique pour cette table ronde, celle de la pérennisation, mais il y a aussi la transformation, l'institutionnalisation progressive, si on peut dire, des collectifs, et comment en se transformant aussi peuvent s'assigner, déviser, des objectifs aussi différents, quand bien même la thématique, le cœur de rassemblement de départ reste le même, il y a aussi une transformation dévisée, et je dirais au niveau du GIS aussi dévisée au niveau de la visibilité politique des sujets. Donc juste rapidement, pour ce qu'est un GIS, un GIS c'est un groupement d'intérêt scientifique, une des spécificités peut-être, c'est justement que ce sont des groupements, c'est des structures fédératives, interinstitutionnelles, ce sont des universités qui adhèrent à des GIS. Le montage est assez lourd parce qu'il faut faire adhérer des universités, même si c'est par les labos que les universités adhèrent, ça n'empêche que c'est des conventions entre universités. Donc le montage est particulièrement lourd, il y a eu plus de deux ans de montage administratif, financier, au niveau du GIS de ZIF. Et que, contrairement, par exemple, au groupe dont parlait Jean-Claude, qui sont des groupes associés à la Sfigue, donc des groupes disciplinaires, les GIS sont pour la grande majorité interdisciplinaires. Alors il y a toujours certaines disciplines qui sont plus représentées, ce n'est pas toutes les disciplines possibles, mais en fait, c'est autour d'un thème que plusieurs disciplines, souvent en sciences humaines et sociales, avec des points communs ou autres, se rassemblent pour rendre visible, porter aussi une voix sur des thématiques. Alors vous devez connaître, il y a un certain nombre de GIS auxquels des membres de notre discipline prennent part. Je pense au GIS genre, qui est quand même, où il y a quand même beaucoup de collègues en SIC, au GIS démocratie et participation. Donc il y a toute une série de GIS auxquelles peut-être certains d'entre vous participent activement. Dans le cadre du GIS 2IF, il y a eu cette volonté de transformer le séminaire et le GER en GIS pour vraiment fédérer des recherches en sciences humaines et sociales sur les questions d'innovation et d'industrialisation dans la formation pour aussi, d'un point de vue politique, avoir un poids par rapport à une prédominance quand même de... David en parlait, les collectifs aussi qui s'affrontent. Il n'y a pas d'affrontement frontal, ce n'est pas contre un autre collectif directement, mais plutôt contre une tendance un peu dans les milieux de l'éducation et de la formation à renier un peu l'existence même des sciences humaines et sociales. Et donc l'idée étant de les rendre plus visibles en créant ce GIS. Donc 2IF, 2, c'est pour les deux I, donc innovation, interdisciplinarité dans la formation avec la formation au sens large, donc l'éducation bien sûr, mais aussi la formation professionnelle, la formation d'éducation populaire, tous les enjeux de médiation des savoirs. Donc vraiment cette réflexion sur ces questions d'innovation avec un regard critique en fait sur les impératifs, les injonctions liées notamment à l'introduction des technologies dans l'éducation et la formation. Et donc c'est par rapport à ce regard critique notamment qui a une position quand même, une défense en fait d'un certain regard des sciences humaines et sociales par rapport à notamment un certain nombre d'appels à projets qui sont faits dans l'éducation et qui sont plutôt dans une logique un peu instrumentale de réponse directe à une commande et autres. Donc d'un point de vue de la gouvernance, il y a 10 universités qui sont adhérentes au GIS de ZIF et un réseau québécois qui s'appelle le réseau Periscope, donc ça fait 11 donc structure adhérente et donc notre président est donc Georges Louis Baron qui est professeur en sciences de l'éducation parce que le GIS de ZIF est interdisciplinaire mais avec quand même deux disciplines majeures, les sciences de l'éducation et les sciences de l'information et de la communication. Et donc en vice-président, nous avons Laurent Petit qui est présent ici qui pourra compléter d'ailleurs si j'oublie des choses importantes tu n'hésites pas tout à l'heure et Béatrice Rodelange qui est vice-présidente aussi en sciences de l'éducation et un bureau et donc on en parlait tout à l'heure, Jean-Claude parlait tout à l'heure de ces questions de gouvernance. Là, au sein du GIS de ZIF, le bureau est vraiment central, c'est-à-dire qu'il y a des réunions extrêmement régulières pour débattre à la fois des appels à projets, de l'organisation d'événements, des relations internationales. Ce n'est pas une organisation aussi conséquente que la SFIC, bien sûr, mais voilà, il y a un rôle du bureau qui est extrêmement important. Donc pourquoi animer, comment animer, quels enjeux et difficultés aussi de l'animation de ce genre de collectif, ça revient aussi à l'introduction de Sarah, on ne peut pas non plus se démultiplier, on peut avoir des alternances multiples heureusement, mais par contre, on ne peut pas s'inventer des clones non plus. Donc comment arriver à s'investir, s'impliquer tout en, voilà, en gardant, voilà, en ayant le temps de faire tout ça. Le rôle du GIST, c'est un rôle de fédération, déjà, parce que, alors c'est quelque chose qu'on voit, alors je fais le point avec la CP Dirci, qu'elle a fait CP Dirci qu'en ce moment, on est en train de retravailler l'ouvrage, l'excellent ouvrage, d'hyperdynamique de recherche en sciences d'information et de la communication, il y a notamment un chapitre sur les questions d'éducation et de formation, et on voit que c'est des thématiques qui deviennent de plus en plus importantes dans nos disciplines, mais également que les chercheurs sont éparpillés dans plein d'unités. En fait, ce n'est pas forcément un axe de recherche au sein de laboratoires. Donc on peut se dire, pourquoi faire un GIST ? Les gens ont déjà des laboratoires, le GIST, il porte des projets, il va récupérer de l'argent, mais les laboratoires le font déjà. Mais en fait, là, ça crée comme un axe de recherche qui, dans plein de laboratoires, n'existe pas en tant que thématique, axe, etc., mais au résultat, des chercheurs, chercheuses qui sont dans plein de labos éparpillés en France peuvent s'affilier à la structure pour trouver un collectif thématique qu'ils n'ont pas forcément dans leur laboratoire d'origine. et je pense notamment, je reviendrai juste après, aux jeunes chercheurs aussi pour l'accompagnement, le fait de rencontrer des chercheurs et chercheuses plus expérimentés sur ces thématiques, participer à des journées jeunes chercheurs, etc. Donc il y a vraiment cette idée que cette thématique, elle existe, bien sûr, en SIG, bien évidemment, en sciences d'éducation, mais il n'y a pas forcément de structure dédiée. Autre aspect, je le disais, on le sait malheureusement, enfin, malheureusement, pour pouvoir faire de la recherche de plus en plus, il faut qu'on réponde à des appels à projets parce que les financements de laboratoires ne suffisent pas pour faire qu'on puisse mener des recherches collectives. Et donc, le rôle aussi du GIS, c'est d'être un institution qui répond à des appels. qui fait de la veille, qui structure, qui met les gens en réseau pour répondre à des appels. Donc le GIS de SIEF a porté notamment deux projets GTNUM, a été aussi un moteur dans la création d'un projet ANR et donc, c'est aussi un lieu où des projets sont structurés. Également, l'idée, c'est d'avoir aussi une politique scientifique, donc pas uniquement fédérer des recherches existantes, mais être un lieu de production des savoirs. On en parlera probablement tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment, c'est proche d'un laboratoire. Mais donc, produire des savoirs avec un programme scientifique. Je pense notamment, je refais un clin d'œil à mon collègue Laurent Petit qui est tout là-haut, à son séminaire intelligence et artificielle dans l'éducation, SIAFO, qui est à sa deuxième année de séminaire, donc il y a vraiment une programmation régulière scientifique pour animer aussi ce groupement d'intérêts scientifiques. J'accélère un petit peu. Donc les jeunes chercheurs avec l'idée de les fédérer pour qu'ils puissent avoir des lieux de débat thématique autour de leurs sujets de recherche et également la création d'un prix de thèse. Donc on en est à la deuxième année du prix de thèse. Il y a aussi, on parlera du prix de thèse de la Sphic, vous voyez, il y a aussi plein de, il y a des modalités dispositives communes qu'on met en place dans des collectifs différents. Mais là, le prix de thèse qui est donc ouvert à toute discipline en sciences humaines et sociales, mais sur les thématiques précises, donc ce n'est pas un prix de thèse disciplinaire, c'est un prix de thèse thématique, donc sur les questions d'innovation, d'interdisciplinarité, d'industrialisation de l'information. On a eu 70 thèses l'année dernière, un peu plus de 60 cette année, c'est un travail énorme après de répartition, etc. Et l'idée, c'est là vraiment dans une politique de valorisation des jeunes chercheurs, mais aussi valorisation de cette thématique pour montrer que s'il y a 70 candidatures de thèse, même s'il y en a toujours qui sont un peu à côté, il y a des clous, il tente le coup, même si ce n'est pas non, mais il y a quand même une bonne cinquantaine de thèses qui traitaient de ces sujets-là. Et puis, c'est aussi la visibilité internationale, parce qu'en fait, les thèses, il y en a beaucoup qui viennent aussi de différents pays. Donc, ce prix de thèse, et donc pour terminer quand même sur des difficultés, parce que tout ça est formidable, mais ce n'est quand même pas toujours évident. La première chose, alors je ne sais pas, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans les collectifs, il y a les cœurs de collectifs, si on peut dire, en plus en plus, ceux qui font tourner la machine, le bureau de la SPIC, ceux qui pilotent les VUR, et là, ce qui est peut-être parfois difficile, c'est arriver à, justement, que ça ne tourne pas toujours autour des dix membres du bureau, qui, voilà, on a tendance à nous lancer les projets, porter les projets, comment faire en sorte d'impliquer les autres, mais comment faire en sorte, nous aussi, pour résultat, lâcher un peu, et laisser de la place, mais également, comment faire en sorte pour impliquer les autres qui, forcément, sont moins directement impliqués parce qu'ils ne font pas partie de la gouvernance, donc ça, c'est une première difficulté. Une deuxième difficulté, c'est faire collectif dans, Jean-Claude disait qu'on était interdisciplinaires, les SIC, à débattre, mais en tout cas, là, on est dans l'interdisciplinarité entre les SIC et d'autres disciplines, et bien, ça ne va pas de soi, l'interdisciplinarité, c'est très enrichissant, mais ce n'est pas toujours facile, parfois, il y a des incompréhensions, parfois, on a l'impression qu'on se comprend, mais en fait, on ne s'est pas compris, et là, je le vois clairement dans le, je coordonne le prix de thèse, on fait évaluer les thèses à chaque fois systématiquement par minimum deux disciplines différentes. Quand on voit les évaluations, on voit bien quand même que globalement, les gens évaluent plus favorablement les thèses de leur discipline parce que ça rentre dans leur cadre théorique et vont reprocher parfois des thèses qui ne sont pas dans, par exemple, si je prends les sciences d'éducation qui évaluent ici ou inversement, reprocher que telle approche, telle méthode ne soit pas représentée. et sans information-communication. Et donc, l'interdisciplinarité ne va pas soi. Donc, c'est un autre aspect. Et enfin, même si les GIS, enfin, même si pas les, oui, beaucoup de GIS ont quand même un rôle de visibilité politique. Ça ne va pas de soi non plus parce qu'on peut publier des rapports, essayer d'être présent. Pour autant, voilà, il y en a quand même beaucoup des GIS et ça ne crée pas de facto parce qu'il y a un GIS, une visibilité politique non plus évidente. c'est un travail aussi au quotidien pour se faire reconnaître. La reconnaissance, elle n'est jamais complètement acquise. Voilà. Alors moi, donc, Nathalie Pinette, je vais vous parler plutôt des projets. Donc, on va parler un peu de finances. Pour l'instant, on a parlé plutôt de collectifs souples. Et là, c'est vrai qu'avec la question des projets, vient aussi la question des finances. Et donc, évidemment, il ne vous aura pas échappé que les modes de gouvernance et de financement de la recherche ont quand même considérablement évolué ces dernières années, notamment pour les sciences humaines et sociales, pour lesquelles ça peut être quelque chose de difficile aussi à digérer, à vivre. Moi, l'Université Bordeaux-Montagne fait partie des quelques rares universités en art, lettres, langues, sciences humaines et sociales. Et art. Je dis art, c'est bon, j'ai tout dit. Et effectivement, ça fait partie de... Et puis, on a un mastodonte à côté de nous, l'Université de Bordeaux. Voilà. Et effectivement, on voit bien que pour les universités, par exemple, comme Bordeaux-Montagne, il y a aussi des différences, en tout cas, une rencontre qui n'est pas toujours facile avec ces modes de gouvernance, décidément, et de financement des projets. Et pour autant, au niveau des sciences de l'information et de la communication, on est plutôt dans une situation assez favorable. On a plus naturellement cette culture, cette capacité et c'est, je dirais, cette formation, en tout cas, qui vient aussi de notre histoire, qui nous amène plus naturellement à être dans cette rencontre avec la société civile, avec des acteurs de nature très différente, avec d'autres disciplines, etc. Donc, par rapport à cette... Pour autant, il y a un certain nombre de... à la fois d'opportunités et puis de risques. Alors, ce n'est pas une matrice SWOT que je vais vous faire, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Menace, mais interne, externe, bon, non. Mais pour autant, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à cette notion, alors parce qu'on n'est pas là pour discuter de la notion de projet de recherche d'une façon un peu générale et discuter de est-ce légitime ou pas, mais de regarder comment ça peut faire collectif au singulier et au pluriel et c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, c'est vrai que j'ai eu plutôt une lecture du style les points positifs, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Alors, dans les opportunités, c'est vrai que c'est l'opportunité de, comme les collègues l'ont souligné aussi, de co-construire un objet scientifique, de mettre en place un arsenal méthodologique, de déployer de nouvelles perspectives épistémologiques ou méthodologiques et donc de créer à ce titre un collectif de travail, un collectif de travail de recherche. Et donc, ça peut se faire au sein d'une unité de recherche, ça peut se faire au sein d'un établissement, ça peut se faire entre établissements, ça peut se faire dans ma discipline, dans ma discipline, etc. Donc, finalement, ça devient un levier pour majeur pour agrégés, fédérés. Ça, on l'a aussi avec d'autres formes de collectifs. Par contre, et c'est là qu'on a envie en finance, c'est vrai que c'est l'opportunité de développer une recherche collaborative avec des moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens matériels. On le sait quand même, on le voit bien, de toute façon, tout nous y pousse, l'argent reste le nerf de la guerre. Alors, au-delà de ces moyens qui peuvent nous permettre de faire des recrutements, et ça, je reviendrai parce que ça me paraît quand même un point important et une opportunité importante, c'est que ces projets sont aussi permettent d'avoir des cadres de financement pour nos doctorants. Et on sait bien aussi que, notamment dans une université comme, par exemple, comme Bordeaux-Montagnes, les contrats doctoraux ne sont quand même pas en nombre suffisant pour toutes les unités de recherche, pour tous les doctorants. Et donc là, il y a des opportunités intéressantes pour financer nos doctorants ou pour financer nos jeunes docteurs. sous forme de post-doc. Et puis, il y a également, en faisant cela, c'est vrai qu'on les intègre aussi à ces pratiques, à ces nouvelles situations de pratiques de recherche. Pour revenir un peu à ce que disait la situation de pratiques de la recherche qui sont renouvelées avec les appels à projets. Je renvoie un article d'Anne Piponi de 2014 qui a bien travaillé sur cette question-là, notamment. Et donc, on les apprend, on leur apprend finalement à s'intégrer dans des collectifs, à se former à ces pratiques de recherche qui vont être présentes dans leur carrière. Qu'on le veuille ou non. Ça permet aussi de sortir d'un cadre institutionnel. Finalement, on se retrouve dans une recherche qui peut se déployer aussi hors les murs, d'une certaine façon, sortir de son ancrage naturel. et on peut composer un peu à la carte aussi, peut-être, avec, dans construire vraiment ce collectif qui va permettre de créer quelque chose. Mais ce collectif, par contre, et là, c'est une différence qui est évidemment importante par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, ce collectif, il s'inscrit dans un univers de règles, dans un espace temps donné et dans un espace discursif aussi donné. Ce qui m'amène plutôt au risque. Alors, dans les risques, évidemment, puis finalement, chacun des éléments que j'ai présenté ici, finalement, ils peuvent, chaque opportunité peut se transformer en risque. parmi ceux que j'identifie, alors évidemment, tout ça, ce n'est absolument pas exhaustif, mais dans ce que j'identifie spontanément, il y a cette question de la temporalité, bien sûr. Je parlais d'espace temps donné il y a, voilà, on répond à un appel à projet en général, c'est, allez, trois ans, quatre ans, on va aller au pire, un an, on ne fait plus grand chose, etc. Donc, on a cette contrainte-là qui pose la question de la pérennisation de ce que l'on met en place, que ce soit au niveau des dispositifs, au niveau des ressources, au niveau des recrutements que l'on a effectués et puis du collectif que l'on a créé de cette façon-là et parfois, ce collectif justement met du temps à se constituer et ce temps-là, il nous rattrape en permanence dans les appels à projet. Et on se retrouve donc dans la, tout de suite, la question qui se pose, c'est comment finalement je vais pérenniser tout ça et est-ce qu'on doit rentrer de fait dans une course au projet pour trouver notre projet qui va permettre de financer, de garder ce collectif, etc. Et donc, une course un peu effrénée. Ça, c'est pour la question des temporalités. Autre risque que je vois, c'est finalement le renforcement possible de certaines inégalités, des inégalités qui sont liées à des cultures projet qui peuvent être très différentes au niveau des unités de recherche, notamment. Et ça, c'est une réalité. Et donc là, il y a des différences qui peuvent se creuser et qui peuvent ensuite se traduire, par exemple, par une... Alors, ça va dépendre des modes de gouvernance qui sont dans les unités de recherche, mais ça peut se traduire par des répartitions de ressources qui sont elles aussi inégales au sein des unités de recherche. Et puis finalement, des formes d'îlots au sein d'îlots de projets de recherche avec certains quelques-uns au milieu de toutes et de tous. Mais voilà. Donc, il y a aussi ce risque d'îlotage et puis de finalement de certains qui sont dans la lumière et certains qui sont plus dans l'ombre et qui peinent peut-être à trouver leur place par rapport à cette contrainte et cette injonction qui est celle de la réponse aux appels à projets. Et puis des inégalités, mais j'y passe assez rapidement, mais c'est une réalité importante dans l'appui technique, logistique, méthodologique, parce qu'effectivement, répondre à un appel à projet, c'est savoir écrire un appel à projet, c'est savoir... c'est maîtriser un jargon particulier entre science et management. Donc, voilà, il y a toutes ces difficultés-là et on n'a pas toujours aussi en fonction de nos environnements de recherche, on n'a pas toujours les appuis qui permettent de pouvoir entre guillemets monter en compétence, en tout cas, pouvoir acquérir ces éléments-là pour rentrer dans cette démarche de projet. au niveau des risques aussi, et ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, c'est un risque de concurrence à l'interne et puis à l'externe, on l'a évoqué un petit peu, mais finalement, à l'intérieur des unités de recherche, ça peut créer aussi un risque de concurrence. Et puis, il y a aussi, parce que vous évoquiez dans les différentes formes, par exemple, les GIS ou les GER cette forme d'animation, de collégialité possible. On dépose un projet, en général, il y a un leader ou une leader, voilà, et donc, on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir de co-direction. Oui, non, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve dans cet univers de règles qui fait que quelqu'un est donné comme le responsable du projet, le leader du projet avec tout ce que ça l'entraîne après, à la fois comme mise en lumière, mais aussi comme responsabilité. Et donc, on se retrouve dans cette injonction, je l'ai dit, cette dépendance aussi aux appels à projet, on l'a évoqué, les sciences humaines et sociales ne sont pas toujours les mieux, je dirais, accompagnés, ciblés, visés par ces appels à projet. Et donc, la question qui se passe, c'est la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'on se trouve dans ce qu'on ne se retrouve pas finalement aussi à construire des collectifs qui peuvent être aussi des collectifs de commandes dans le cadre de ces appels à projet. Et donc, pour conclure très rapidement, de fait, on se retrouve dans des tensions quand même qui font qu'il y a cet équilibre à trouver entre recherche individuelle et recherche collective via des appels à projet. Je passe sur le fait de la reconnaissance de la publication qui est compliquée aussi. En tout cas, cet équilibre à trouver entre recherche individuelle et recherche collective par projet. Cette difficulté aussi, on l'a évoquée, à agencer différents types de collectifs. On est dans un projet, on est dans un groupe de recherche, on est dans une unité qui fait aussi collectif et on se retrouve à empiler, je ne sais pas si... Et donc, il y a un vrai problème d'agencement, de pouvoir, je dirais, sans épuisement aussi, je veux dire, la question, elle est là aussi, de pouvoir résister et pouvoir s'investir dans ces différents collectifs de travail qui est de recherche qui sont là, qui sont tout autour de nous et qui ne sont pas toujours... Voilà, qui nous bousculent aussi en permanence. Et puis voilà. Bon, il reste un peu de temps ou pas ? Trois minutes ? Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous savez, mais en 92, 1992, Dominique Wink a écrit pour la commande de la Commission Européenne sur le thème laboratoire et réseau. Il les a étudiés avec les moyens de son équipe de recherche, la sociologie de la traduction et puis un intérêt aussi pour les aspects non humains, matériels, bon, bref, liser, c'est super intéressant, mais en tout cas, ça veut dire que la réflexion est assez ancienne, ces différents collectifs et l'organisation de la recherche à différents plans. Il a trouvé que le laboratoire peut être un lieu de fixe de pensée collective. je trouve que c'est assez beau. Alors, je reviens par contre à mon histoire personnelle de début parce qu'il y a des jeunes chercheuses et chercheurs sans doute ici. J'étais justement un des membres du GER Lilith pour la simple raison que le laboratoire, pour moi, jeunes chercheurs à l'époque, n'offraient pas un lieu de pensée collective. C'était un lieu d'administration, de pouvoir, de tout ce qu'on connaît. ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas ça à la direction de la CP parce que chaque laboratoire est aussi organisé à sa manière et peut ou ne peut pas permettre ce genre de pensée collective. Donc, à l'époque, le GER était une solution pour moi. Ce GER permettait un échange intellectuel fort et nourri. On se lisait. On se lisait. D'accord ? Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Ou dans vos laboratoires, vous envoyez un texte à votre collègue et vous discutez en laboratoire. Non, c'est rare pour ne pas dire inexistant souvent. Donc, c'était une bulle qui a sauvé nous tous qui sommes maintenant dans différents endroits embauchés et désormais intégrés dans les laboratoires. Et malgré cela, on a gardé cet esprit parce qu'on continue à s'investir dans les GER et dans les projets et pour ma part, et ça, c'est plus mon sujet aussi, beaucoup à l'international, vous l'aurez compris. C'est intéressant, mais c'est encore une feuille de compétences supplémentaires à avoir pour réussir dans cet espace-là. Parce que même déjà là, tu le disais, il y a des logiques de projets différents, aller à l'international, c'est encore autre chose. Très simple exemple, nous voulons faire une publication dans un projet, dans un réseau international. Dans quelle revue on s'oriente ? Je propose naïvement la revue française des sciences à l'infocom ? Non. Pourquoi pas ? C'est super votre truc, mais en fait, nous, on sera évalué, on est jeune chercheur sans poste, on sera évalué sur les points index, les revues, machin, etc. Alors, on peut trouver ça aberrant, mais ça existe. Donc, il faut le savoir. Si on s'investit à l'international, les logiques sont selon l'international que vous choisissez. Et là, je sais que j'ai un biais par rapport à un marché anglo-saxon qui fonctionne comme cela. c'est-à-dire, avant d'arriver à la titularisation, il faut engranger le nombre de points maximum possible. Et donc, ça passe par des stratégies. Donc, ces projets à l'international, c'est des carburateurs de stratégies, de placements, et les lieux comme l'acier, c'est des marchés de rencontres de futurs employeurs, etc. N'empêche que, ça ne semble pas très sympa, mais n'empêche que ça vaut vraiment la peine de s'y investir. pour ma part, j'ai trouvé dans ces rencontres internationales des partenaires de projets et des partenaires de réseaux et sur la durée. Donc, c'est possible et ça vous ouvre vraiment un espace supplémentaire hors les murs, voire hors pays, qui est formidable parce que vous allez vous confronter à des épistémologies différentes, à des méthodes différentes, vous n'êtes pas forcément d'accord. Les qualités des qualitatifs français vont rencontrer des compteurs de billes internationaux et vont se friter. mais en fait, c'est complémentaire quand même malgré tout. Donc, il faut comprendre ça. Il faut aussi comprendre que les sociétés savantes fonctionnent autrement. Si les gens allaient essayer et s'investissent dans les divisions, d'en parler, Jean-Claude, c'est parce que c'est ces divisions qui structurent la carrière des gens. Alors, la présence, je regarde Lucille, au congrès international, internationaux est quelque chose de formidable et on peut avoir un regard tout à fait ironique qu'elle a formidablement développé dans un texte qu'on espère qu'elle publiera très rapidement puisque nous sommes devant un monde un peu inconnu et assez paradoxal. Par contre, il faut le comprendre. C'est-à-dire, ces gens sont dans des divisions parce que c'est là que ça se passe pour eux. Alors que nous sommes à l'ASFIC pour faire un appui et une animation de communauté et on n'a pas d'enjeu direct d'intégrer telle ou telle commission de l'ASFIC pour nos carrières personnelles. C'est plutôt au service de la collectivité ou en tout cas c'est comme ça que c'est pensé. Donc c'est des choix à faire mais je vais être très bref et m'arrêter là. C'était plus un teaser pour vous dire que ce n'est pas sans écueil et c'est vraiment de la confrontation interculturelle au sens scientifique et c'est dur parce qu'on sort vraiment des choses connues mais nous avons un avantage en France qu'on n'a pas encore en tout cas cette même pression de la stratégie de carrière exactement à la même échelle et nous pouvons jouer ce jeu avec eux si j'ose dire à l'international dans les différents réseaux. Après vous avez aussi des zones du monde et des pays évidemment où ces logiques ne fonctionnent pas de la même manière et c'est aussi encore d'autres réseaux à tisser avec les collègues sur le continent africain sur le continent sud américain etc. Donc c'est encore d'autres choses j'en parle moins parce que je connais moins. mais en gros ça vaut vraiment de la peine et sachez aussi que pour eux aussi bien la publication qu'engranger les financements de projets c'est primordial c'est essentiel donc c'est une très bonne source d'information vos collègues internationaux sur qu'est-ce qui existe comme fondation comme source de financement comme appel à droite et à gauche qu'on n'entend pas en France on voit ANR et c'est presque tout on voit peut-être horizon Europe et des cellules de recherche d'appui qui sont formidables dans les universités qui nous aident à monter ces trucs ils ne connaissent pas tout non plus par contre les collègues à l'international vu qu'ils dépendent de tout ça ils connaissent tout donc profitez et puis instruisez-vous il y a des sources de financement inépuisables mais plus qu'on ne le pense merci 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 vraiment à tous les cinq et voilà on voit se décliner alors peut-être tout de suite le teasing je suis un peu nerveuse avec l'heure quand ça dépasse et donc là il est 15h30 donc cette table ronde va finalement pas donner lieu à un échange avec la salle malgré que tout le monde a parfaitement respecté le temps de parole qui a été que multiplié par deux non parce qu'il faut qu'on fasse une pause parce que les gens en ont besoin pour survivre et voilà et voilà donc du coup mais juste peut-être bah oui on est très très frustrés c'est à l'image d'ailleurs de l'ensemble de ce congrès mais peut-être juste pour non mais sérieusement enfin voilà moi je trouve que même si on aimerait enfin je pense qu'une discussion de 10 minutes ou 20 minutes ne suffirait pas enfin moi là je suis vraiment contente de voir les frictions les différents niveaux les différentes logiques et comment en fait voilà comment ça se rencontre et ça s'oppose et en fait ce que j'ai vraiment envie de dire et ce à quoi je m'engage auprès de vous c'est de continuer ces échanges ultérieurement et peut-être lors des assises qui auront lieu le 23 et le 24 novembre merci encore énormément et merci à vous toutes et tous merci à vous merci à vous merci à vous